Vous savez c'est quoi le néant ? Le néant, c'est... Rien. C'est rien. Y'a rien. Et ben, la fin du Mercato du Real Madrid, là où on avait, j'ai envie de dire, parfois les plus grandes attentes, et ben c'est pire. C'est pire que le néant. Toute la journée, j'ai cherché des informations sur le Real Madrid, sur le Real Madrid. Je me suis dit, mais il va y avoir un petit truc quand même. C'est la dernière journée, ils sont pas aussi fous pour laisser autant de failles à certains endroits. Et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois, toute la journée ? C'est Areola au Real Madrid. Areola au Real Madrid, Navas s'en va. Là t'es dans une situation où il y a deux assiettes, la tienne et celle d'en face. Et que toute la journée où t'es censé récolter une autre assiette, on te prend la tienne. On te met une petite claque, et on te dit, voilà ce que t'as gagné. Qu'est-ce que j'ai vu ? Une claque. D'accord, merci. Et mon assiette ? Non, elle est là-bas. Mais elle était bien mon assiette. Oui mais non. Et ben mon assiette c'est Navas. Et elle est là-bas. Et Areola c'est ma claque. Donc, Areola j'ai rien contre toi. Si tu regardes cette vidéo un jour. Non, sincèrement, j'ai rien contre Areola. Mais la période là, c'est de donner Navas. Et de ne rien avoir à côté. Quand je dis à côté, c'est attendez, si Casemiro se blesse, mais si Casemiro se blesse, ça va être drôle pour les ennemis. Ça va être drôle pour vous. Je vous jure que tous ceux qui n'aiment pas le Real, si Casemiro il se blesse, ça va être très drôle. Déjà, s'il se blesse pas, c'est le début d'une blague. Quand je dis c'est le début d'une blague, c'est qu'à un moment donné, dites-moi ce que le Real peut gagner cette saison. Sincèrement, quand vous connaissez un minimum le foot, dites-moi ce que le Real peut gagner cette saison. Allez, la coupe du roi, ça va être le truc le plus probable. Mais quand tu réfléchis clairement, je vois pas ce Real qui manque d'un tueur. Tu peux pas tuer des matchs sans tueur. Tu peux marquer des buts. Mais quand tu dois tuer, tu peux pas. Mais si, à la rigueur, ce Real Madrid là, vas-y, il est comme ça. Et que derrière, t'es ultra serein. C'est quand même une équipe qui s'est jouée en contre, qui... Mais non. derrière, c'est ultra pas serein. Donc c'est deux fois pire. Les Bruno machins, alors eux, je les espérais, il n'y a rien eu. Pogba, Zidane, il a passé sa vie, j'ai envie de dire sa vie. Parce que cet été, il a paru tellement long, tellement de fois, j'ai entendu Pogba dans les articles de Zidane. Non, Zidane, on peut lui ramener Thanos. Non, je veux Pogba. Zidane, on peut te ramener tes ancêtres. Non, je veux Pogba. Appelle Chéron, il ramène Pogba. Je sais pas, on dirait que quand c'est mort, eh ben c'est mort, on prépare un plan B. Parce qu'on m'a parlé de plan B, mais il n'y a aucun plan. C'est un faux plan. Pogba, là, ce nom-là, il va disparaître de la circulation pour tous les supporters du Real Madrid. Il n'y aura plus aucun enfant qui s'appellera Pogba. C'est de la folie. Moi, sincèrement, là, Pogba, j'aurais aimé. J'aurais tellement aimé, il arrive à la fin. Mais on nous a mis du suspense avec Neymar, avec Pogba. Jusqu'au pont où j'en arrive même à critiquer Van de Beek. Allez, les Bruno Fernandez ou je sais pas quoi. Mais au final, j'ai eu pire que ce que je critiquais. J'ai eu rien. Et maintenant, il y a les gens qui viendront me dire « Oui, mais attends, quand même, t'as une équipe, t'as Ramesh, t'as Isco. » Ah oui, c'est la même chose. C'est des joueurs qui étaient là ou qui ont déjà été là. Le Real n'a pas besoin de ce qui a été là. Parce que ce qui était là ne fonctionne plus. On l'a vu. Le Real a besoin. Eden Hazard, c'est très bien. Mais Eden Hazard, s'il te sauve toute la saison, sur tous les trucs, ce serait un Eden Hazard qu'on n'a jamais vu. Parce que Hazard, oui, il fait des choses. Mais c'est quoi son nombre de buts en Ligue des Champions ? Voilà. Il est capable d'apporter dans des grands matchs des choses. Mais je n'ai pas l'impression que sur une saison entière, Eden Hazard va tout faire. Et que ça va être un mec à 40 buts. Moi, je suis trop inquiet sur cette saison. Je ne suis pas trop inquiet. Je vise la Coupe du Roi. Vous vous dites que je suis pessimiste. Je le sais très très bien. Mais à un moment donné, il n'y a pas de mensonge. Le PSG, qu'est-ce qu'il s'est passé en une journée ? En deux jours, on t'annonce que Neymar risque de s'en aller. Neymar reste. Ils prennent Icardi. Ils prennent Navas. Ils prennent ton fils. Tu vois, ils peuvent prendre tout le monde, les mecs. Donc là, le match du Real, même sans Cavani et tout, ma parole, on est capable de se faire exploser. Ça va jouer sur la confiance. Ça va jouer sur beaucoup de choses. Oui, il y a des mecs qui me disent, t'es méchant, le Real a bien joué. Oui, l'année dernière aussi, ils ont fait plein de matchs où ils jouaient bien. Si c'est pour finir en année blanche, joue bien, c'est bien. On va inventer un sport où bien jouer te fera gagner les matchs. Je suis désolé. Même si le dernier match contre Villarreal, ils auraient pu. Et ça se joue à ça. Et ça. Mais toute l'année, c'est ça le problème. C'est comme quand un goal ne peut jamais rien faire. À un moment donné, les gens vont se diriger vers un goal qui fait des choses dans des moments où il ne pouvait rien faire. Et là, je critique pas Courtois. Je prends l'exemple globalement dans ce que je veux dire. C'est un exemple. M'énervez pas, les gars. C'est pas le moment. Donc on s'est dit, allez, il va falloir qu'on s'attende à quelque chose. Parce que, hé, mais si Casemiro se blesse, vas-y tout de suite, faites-moi une compo si Casemiro se blesse. A l'arrière, il faudra tenter un Ramos milieu défensif ou un Militao, peut-être, pourquoi pas. Mais non. C'est trop pareil. Le jeu va être trop pareil. Tu vois, c'est ça. Le ballon au milieu, on connaît. Avec Toni Kroos, Casemiro, Modric, il n'y a plus de révolution. Il n'y aura rien qui change. Ça fait 3 000 ans que c'est la même chose. Donc c'est mort. Vous pensez que ça y est, cette année, le milieu, la même défense, ça changera toute l'équipe ? Non, moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Parce que même le plus petit Bruno Machin, Vandebec et tout, je l'aurais pris avec grand plaisir sur la fin. Ça aurait été de la nouveauté au milieu. Mais Zidane, moi, il m'inquiète. Je vous dis la vérité. En plus, j'ai appris, il allait à l'été sur TPMP, là. Enfin, il a dû peut-être y aller. Parce que je suis même pas assez quel jour, ça. Mais purée, mais c'est de la folie. Ils vont lui demander à Nuna. Je ne sais pas qui va lui demander. Zidane choisit quelqu'un dans le public à dire « Non, moi, je veux Pogba ». Ah oui, mais bon, Pogba, je ne sais pas, moi. Non, c'est trop. Ma parole, c'est trop. Il a passé son été à dire « Je veux Pogba ». Ben voilà, tu n'as pas Pogba. Et tu as qui ? Voilà, ben tu as Pog rien. La blague, elle est nulle, mais je la sors. Tu as Pog rien. Et on va faire avec un milieu Pog rien et le néant. Rien de news. Donc on va compter sur les ruines de l'époque du Real qui ont gagné trois ligues des champions en espérant que... C'est comme Ptera, tu vois, dans Pokémon, pour les connaisseurs. C'est des fossiles. C'est pas pour critiquer les joueurs, mais c'est dans la définition que je vais donner. C'est que tu ne peux pas, ça y est, parce qu'ils ont gagné, refaire. À la rigueur, un Modric, dans un autre club, il pourrait revenir. Un Kroos, mais les remettre tous ensemble, c'est réavoir le même collectif et essayer le maximum de ce qu'ils ont déjà essayé, sans briser les adversaires, parce que ça y est, maintenant. Ce qui avant était leur force, se transforme en petit détail qui peut ressurgir. Et là, de plus en plus petit, ça devient tout petit, tout ça. Ça ne peut plus marcher. En tout cas, Paris, ils se sont remis bien. Paris, là, en quelques jours, waouh, j'aurais aimé être supporter du PSG, là, sur le coup. Mais voilà, c'est tout. Bon, il y a des mecs qui me disent, j'aime bien des fois régler mes comptes en vidéo, de manière amicale. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais t'es un supporter parisien refoulé. Mais si j'étais supporter parisien, pourquoi je le refoulerais ? Vu que j'habite en banlieue parisienne, en fait. Bah, ce serait ce qu'il y a de plus logique, je ne vais pas le cacher. A l'ailleurs, je devrais cacher d'être supporter du Réal pour pas qu'on me saoule en disant, mais t'es de Paris. Mais n'énervez pas aujourd'hui, les amis, s'il vous plaît. Allez, je veux des commentaires apaisants, relaxants. Les commentaires méchants... Bon, bref, voilà, salut, allez, bonne soirée, bonne fin de mercatoz et salut. La paix sur vous.